Musique Chers auditeurs, bonjour, je suis Afida Chader et je vous souhaite la bienvenue dans ma chronique littéraire et poétique, livre ouvert. Musique Aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire un poème de Paul Éluard, tiré du livre La Vie Immédiate. Musique Eugène-Émile Paul Grandel, dit Paul Éluard, né à Saint-Denis le 14 décembre 1895. Sa mère est couturière, son père est directeur d'une agence immobilière. En 1908, sa famille s'installe à Paris. Sa scolarité est perturbée par une santé fragile. Il souffre d'une maladie des poumons qui l'amène à effectuer plusieurs séjours dans un sanatorium suisse. C'est à l'âge de 17 ans, pendant l'un de ses séjours, qu'il tombe amoureux de la jeune Russe prénommée Gala, sa première femme et sa muse inspiratrice, qui le quittera quelques années plus tard pour le peintre Dali. En 1914, il est mobilisé et part comme infirmier militaire sur le front de la Somme. La guerre et les tranchées le marqueront à jamais. En 1926, Paul Éluard entre au Parti communiste français et prend position contre le fascisme. Mobilisé, en 1939, Paul Éluard fait partie de la Résistance. Il participe à la littérature clandestine à la tête du Comité national des écrivains, Zone Nord. Il continue à publier jusqu'à la Libération en 1945. Son poème, « Liberté », est parachuté à des milliers d'exemplaires au-dessus de la France, occupés par les avions anglais sous forme de tracts. Paul Éluard meurt d'une crise cardiaque le 18 novembre 1952. Il est enterré au cimetière du Père Lachaise à Paris. Paul Éluard est un poète humaniste. Il lutte avec ses vers contre les injustices, la haine, l'horreur de la guerre. Il prône l'amour, la liberté et la fraternité. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire un poème de Paul Éluard, « Nuit partagée ». Au terme d'un long voyage, je revois toujours ce corridor, cette taupe, cette ombre chaude à qui l'écume de mer prescrit des courants d'air purs, comme de tout petits enfants. Je revois toujours la chambre où je venais rompre avec toi, le pain de nos désirs. Je revois toujours ta pâleur dévêtue, qui, le matin, fait corps avec les étoiles qui disparaissent. Je sais que je vais encore fermer les yeux pour retrouver les couleurs et les formes conventionnelles qui me permettent de t'aborder. Quand je les rouvrirai, ce sera pour chercher dans un coin de la pièce l'ombrelle corruptible à manches de pioche qui me fait redouter le beau temps, le soleil, la vie, car je ne t'aime plus au grand jour, car je regrette le temps où j'étais parti à ta découverte, et le temps aussi où j'étais aveugle et muet devant l'univers incompréhensible et le système d'entente incohérent que tu me proposais. N'as-tu pas suffisamment porté la responsabilité de cette candeur qui m'obligeait à toujours retourner tes volontés contre toi ? Que ne m'as-tu donné à penser ? Maintenant, je ne viens plus te voir que pour être plus sûre du grand mystère que constitue encore l'absurde durée de ma vie, l'absurde durée d'une nuit. Quand j'arrive, toutes les barques s'en vont, l'orage recule devant elles. Une ondée délivre les fleurs obscures, leur éclat recommence et frappe de nouveau les murs de laine. Je sais, tu n'es jamais sûre de rien, mais l'idée du mensonge, mais l'idée d'une erreur sont tellement au-dessus de nos forces. Il y a si longtemps que la porte têtue n'avait pas cédé, si longtemps que la monotonie de l'espoir nourrissait l'ennui, si longtemps que tes sourires étaient des larmes. Nous avons refusé de laisser rentrer les spectateurs, car il n'y avait pas de spectacle. Souviens-toi. Pour la solitude, la scène vide, sans décor, sans acteur, sans musicien, l'on dit le théâtre du monde, la scène mondiale, et nous deux. Nous ne savons plus ce que c'est, nous deux. J'insiste sur ces mots, car aux étapes de ces longs voyages que nous faisions séparément, je le sais maintenant, nous étions vraiment ensemble. Nous étions vraiment, nous étions nous. Ni toi, ni moi ne savions ajouter le temps qui nous avait séparés à ce temps pendant lequel nous étions réunis. Ni toi, ni moi ne savions l'en soustraire. Une ombre chacun, mais dans l'ombre, nous l'oublions. La lumière m'a pourtant donné de belles images, des négatifs de nos rencontres. Je t'ai identifié à des êtres dont seule la variété justifiait le nom, toujours le même, le tien, dont je voulais les nommer, des êtres que je transformais comme je te transformais en pleine lumière. Comme on transforme l'eau d'une source en la prenant dans un verre. Comme on transforme sa main en la mettant dans une autre. La neige même qui fut derrière nous l'écran douloureux sur lequel les cristaux des serments fondaient. La neige même était masquée. Dans les cavernes terrestres, des plantes cristallisées cherchaient les décolletés de la sortie. Ténèbres abyssales, toutes tendues vers une confusion éblouissante. Je ne m'apercevais pas que ton nom devenait illusoire, qu'il n'était plus que sur ma bouche et que, peu à peu, le visage des tentations apparaissait réel, entier, seul. C'est alors que je me retournais vers toi. Réunis chaque fois, à jamais réunis, ta voix comble tes yeux comme l'écho comble le ciel du soir. Je descends vers les rivages de ton apparence. Que dis-tu ? Que tu n'as jamais cru être seul ? Que tu n'as pas rêvé depuis que je t'ai vu ? Que tu es comme une pierre que l'on casse pour avoir deux pierres plus belles que leur mère morte ? Les gerbes des saisons s'écroulent. Tu montres le fond de ton cœur. C'est la lumière de la vie qui profite des flammes qui s'abaissent. C'est une oasis qui profite du désert. Que le désert féconde, que la désolation nourrit. La fraîcheur délicate et creuse se substitue au foyer tournoyant qui te mettait en tête de me désirer. Au-dessus de toi, ta chevelure glisse dans l'abîme qui justifie notre éloignement. Nuit partagée de Paul Éluard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada